La remise des devoirs, parfois ce sont des documents que les enseignants créent à l'attention des élèves et ceux-ci doivent les compléter afin de les remettre pour correction. C'est ce que nous allons examiner et on va utiliser deux modèles. Le modèle où l'enseignant crée à partir d'un document Office, par exemple un document Word, ou un autre modèle, ici à droite, les utilisateurs sur les environnements Google qui auraient, par exemple, des Google Docs partagés à leurs élèves. Donc, nous allons examiner comment les enseignants partagent les documents et comment les élèves les remettent une fois complétés. Pour les utilisateurs Microsoft, on peut ici cliquer sur le document. On voit une fenêtre surgissante qui apparaît et on aperçoit le travail préformaté qui doit être complété par l'élève. Lorsqu'on tente d'écrire dans le document, on constate que le document est en lecture seul. Donc, l'enseignant, lorsqu'il crée le modèle, il doit s'assurer de vérifier les droits, à savoir un lien qui ne permet que la lecture pour les élèves, c'est le document que je consulte, puis aussi des partages pour que ses collègues enseignants puissent contribuer à l'amélioration du document maître à l'attention des élèves. Donc, ici, je suis dans la situation d'un élève. Je cherche à modifier le document et je n'en suis pas capable. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le télécharger. Donc, je télécharge et il apparaît ici dans le bas de ma fenêtre. Examinant au niveau de la procédure, j'ai ouvert le document et je l'ai téléchargé. Je dois ensuite ouvrir OneDrive et glisser-déposer le fichier qui est ici en bas dans mon OneDrive. Donc, vous comprenez que je vais pouvoir ensuite le modifier puisque ce document, c'est une copie qui m'appartient. Donc, en ouvrant ici OneDrive, je vais glisser-déposer dans OneDrive ce document. Donc, je viens d'ouvrir mon OneDrive. J'ai mon fichier ici que je vais téléverser. Et maintenant, j'ai une copie qui m'appartient. Donc, ici, on voit le nom de l'élève. Donc, l'élève clique dans son document qui lui appartient. Il inscrit son nom et il complète le travail. Une fois que le travail est terminé, l'élève, toujours en suivant ses consignes, partage son travail avec son coéquipier. Donc, le partage, l'élève, son document, c'est celui-ci. Donc, le modèle, il n'en a plus besoin. L'élève, ici, peut partager le travail avec son coéquipier. Il réalise l'expérience et il télécharge au format PDF. Fichier, enregistré sous PDF. Donc, une fois terminé, l'élève, ici, dans le bas, on voit le travail de l'élève en format PDF. Il doit glisser, déposer le rapport dans Moodle. Alors, ici, je suis l'enseignant. Donc, je vois tous les travaux remis. Mais l'élève, lui, il a le bouton pour téléverser son travail. Il va cliquer, il va ajouter son travail et c'est remis.